Musique Le vendredi 26 janvier, Matt Pokora a été proclamé vainqueur de la première édition de Dream Team aux côtés de son équipe. Toutefois, cette victoire a suscité des controverses sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes ont exprimé leur désaccord en affirmant que Lara Fabian méritait davantage le titre. Le 19 janvier dernier, TF1 a lancé un nouveau programme télévisé intitulé Dream Team, animé par Hélène Manarino. Ce concept novateur met en scène des équipes de chanteurs, dirigées par des coachs renommés, qui s'affrontent dans des performances musicales captivantes. Les participants sont confrontés à des défis exigeants, les incitant à se surpasser et à impressionner le public afin de remporter la compétition. Parmi les coachs de cette première édition, on compte des personnalités telles que Jennifer, Camille Lelouch, Black M, Lara Fabian, Claudio Capeo ainsi que Matt Pokora. Ce dernier a mené son équipe à la victoire lors de la finale diffusée le vendredi 26 janvier. Au cours de l'épisode final de Dream Team, le chanteur de 38 ans s'est retrouvé en compétition finale aux côtés des équipes de Lara Fabian et Black M. Chacun des trois mentors devait sélectionner un talent pour représenter son équipe respective. Matt Pokora a choisi le jeune Loan, qui a interprété « Ébam » de Mantissa. De son côté, l'équipe de Lara Fabian était représentée par Manon, qui a chanté « Ton nom d'Amel Bent ». Enfin, Black M a opté pour Issa, qui a présenté une chanson qu'il a lui-même composée, « Saint-Tropez ». À l'issue de deux heures de compétition avec un total de 234 points, l'équipe de Matt Pokora a été couronnée vainqueur. Outre le trophée, les cinq membres de son équipe ont remporté un voyage d'une valeur de 4000 euros pour eux et leurs proches. Cependant, de nombreux téléspectateurs expriment le sentiment que la victoire aurait dû revenir à la concurrente, Lara Fabian. Avant la proclamation des résultats, l'équipe de la chanteuse de 54 ans avait déjà impressionné les téléspectateurs avec une interprétation saisissante de « Je suis malade » de Serge Lama. Cette performance, chargée d'émotions et suspendue dans le temps, avait convaincu de nombreux spectateurs que l'équipe de Lara Fabian mériterait la victoire. Ainsi, la surprise a été générale lorsque Matt Pokora et ses collaborateurs ont finalement été déclarés grands vainqueurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes expriment ouvertement leur indignation face à ce dénouement. Les réactions des internautes sur les réseaux sociaux reflètent un sentiment d'injustice et de déception quant au résultat des NRJ Music Awards. De nombreux commentaires expriment clairement l'opinion que l'équipe de Lara Fabian aurait dû remporter la compétition. Les critiques soulignent la qualité et l'émotion de ses performances, notamment celle de « Je suis malade » de Serge Lama, qui semblait présager sa victoire. Ses réactions montrent que le public avait des attentes différentes quant au dénouement de l'événement. En revanche, Matt Pokora a utilisé sa page Instagram pour adresser ses félicitations à son équipe et exprimer sa gratitude envers ceux qui les ont soutenus tout au long de cette aventure. Son message reflète la fierté qu'il ressent envers ses collaborateurs et son appréciation envers tous les participants de l'émission. Il reconnaît également que tous les avis ne seront pas unanimes, mais cela ne ternit pas sa satisfaction pour cette réussite.